Bonjour c'est Grifox, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue, que je vous fais tout simplement pour partager avec vous une information qui vient de m'arriver. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi le cheminement de mes projets, je me suis lancé sur StarCraft, en particulier par rapport au chantier qui est entrepris par DeepMind sur de la recherche en intelligence artificielle autour de ce jeu de stratégie extrêmement complexe. Et là je viens de me connecter sur le jeu pour vous faire la petite partie du jour en vidéo. Et je reçois cette fenêtre en pop-up qui me fait extrêmement plaisir. Donc avec le magnifique logo DeepMind ici. C'est très court mais je vous le lis pour partager ça avec vous. DeepMind, en titre, au milieu, en gros, nickel. De quoi s'agit-il ? Nous sommes heureux de vous annoncer que dans le cadre de ses recherches sur l'intelligence artificielle, DeepMind proposera aux joueurs d'affronter des versions expérimentales de son agent StarCraft 2, AlphaStar, à l'occasion d'un petit nombre de parties compétitives. Si vous souhaitez aider DeepMind dans ses recherches en affrontant AlphaStar, vous pouvez participer au programme en cliquant sur le bouton ci-dessous. DeepMind analysera et pourra publier les données de vos parties et parties enregistrées contre AlphaStar conformément aux conditions d'utilisation détaillées ci-dessous. Votre nom d'utilisateur ne sera pas divulgué. Vous pourrez à tout moment modifier vos préférences en cliquant sur le bouton participation à DeepMind via l'écran multijoueur. Pour inscrire sa démarche dans un cadre scientifique, DeepMind analysera les performances du système en faisant jouer AlphaStar de façon anonyme au cours d'une série de parties d'essai. La communauté StarCraft et les joueurs ne seront donc pas quand ils affronteront AlphaStar afin de garantir un déroulement normal des parties. AlphaStar obéit à des restrictions définies après consultation de joueurs professionnels. Les victoires ou défaites contre AlphaStar affecteront votre cote de la même manière que toute autre partie. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je suis hypé mais comme pas possible. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au développement de DeepMind jusqu'à aujourd'hui ainsi que ceux qui nous soutiendront dans notre effort pour repousser les limites du possible sur StarCraft. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez notre FAQ à cet endroit. Conditions d'utilisation. En affrontant AlphaStar, vous autorisez DeepMind Technology Limited, une société constituée en vertu des droits d'Angleterre et du Pays de Galles à analyser vos parties, vos parties enregistrées et les données de vos parties pour conduire des recherches sur l'apprentissage automatique. Certaines parties enregistrées pourront être publiées. Toute information personnelle incluse d'enjeux dans les parties enregistrées ou au sein des données du jeu pourraient être collectées par DeepMind à sa seule création, à sa seule discrétion pardon, dans le cadre de ces recherches sur l'apprentissage automatique et le développement d'Alphastar ou de toute autre intelligence artificielle. DeepMind traitera toutes les informations personnelles conformément à la politique de confidentialité consultable via le lien plus bas. DeepMind agira comme un gestionnaire de données. Si vous changez d'avis quant à la possibilité d'affronter AlphaStar, vous pouvez toujours modifier vos préférences via l'écran multijoueur. Je trouve ça, mais ça me fait tellement plaisir. En fait, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu sur ce jeu et je trouve ça complètement fou et je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Cela dit, j'avais déjà vu il y a quelques mois les parties qui ont été faites entre Alphastar et des joueurs pros et c'était déjà bien abouti. Et là, bien sûr, je vais participer à la chose, je vais accepter et je vais suivre tout ça de très près, on en reparlera peut-être en vidéo. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que... Bon, alors là, il présente ça comme une manière de repousser les limites du possible sur StarCraft. Bon, c'est surtout sur la programmation de l'IA que ça fait avancer les choses plus que sur StarCraft parce que là, c'est vraiment un terrain d'expérimentation qui est remarquable. Donc, il présente un petit peu les choses en mode, vous voyez, on fait ça pour StarCraft alors que c'est surtout pour les technologies qui sont sous-jacentes à ce genre de programme. Alors, DeepMind, c'est possédé par Google, pour ceux qui ne savent pas. Google qui est vraiment un monstre en termes d'IA, en partie parce que... Enfin, déjà, parce qu'ils ont les ressources pour et également parce qu'ils ont accès à des énormes bases de données et c'est quelque chose qu'on mesure pas bien mais les quantités de données disponibles sont vraiment le carburant des IA pour les mettre en place, les mettre au point, les faire progresser. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on a en Europe, c'est que nous, en Europe, on est assez frileux par rapport au partage de nos données, la confidentialité et on veut se surprotéger en toujours mettant des limites là-dessus, en essayant de protéger les internautes au max. Sauf que le problème, c'est que du coup, on a moins de données et par rapport, voilà, par exemple à l'Amérique ou aux pays asiatiques, en particulier la Chine, eh bien, on a beaucoup, beaucoup moins de bases de données du coup, qu'eux qui sont beaucoup plus invasifs dans leur collègue de données. Ce qui fait qu'ils vont avoir des IA beaucoup plus balèzes que les nôtres et ils sont énormément en avance sur ce genre de projet et ça peut nous faire des énormes... Enfin, nous mettre complètement à la masse, en fait, complètement à la rue sur ce genre de problématiques qui vont devenir des enjeux monétaires et sociétaux complètement énormes dans les années qui viennent. Donc, je pense que c'est complètement sous-évalué et ça n'a pas une place assez importante, en fait, dans le débat public et je trouve ça assez triste. D'où l'intérêt, pour moi, de vous le partager en vidéo. Voilà, bon, écoutez, je ne m'étale pas plus que ça mais je trouve ça complètement génial et j'accepte avec grand plaisir de participer à ce projet. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On va dire que c'est plutôt une entrée vers toute une catégorie de réflexions et de discussions qu'on va pouvoir avoir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous laisse là. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501